Chapitre XVIII Une grosse tempête éclata, qui dura toute une journée. Les bourrasques étaient si violentes que les femmes devaient se tenir par le bras pour avancer. Le vent hurlait entre les planches disjointes des murs de l'usine. Lorsque Anna revint du travail, elle vit de loin que les immenses tentes s'envolaient. Elle s'était écroulée sous les rafales, causant un énorme affolement. Quand Anna entra dans le baraquement, Gabi se jeta sur elle et lui entoura les jambes de ses bras. Elle se pencha pour l'embrasser. En dépit du froid qui régnait à l'intérieur, la joue de la petite était tiède contre ses lèvres engourdies. Gabi désigna des hommes vêtus de pyjamas rillés qui construisaient des chalits de bois. Ils avaient retiré les tables et les bancs et ajouté une troisième couchette au-dessus des deux autres. Dès qu'ils eurent terminé, des centaines de nouveaux détenus débarquèrent en se bousculant pour avoir une place. Là où avaient vécu 300 personnes, 600 étaient maintenant entassées. Désormais, chacun partageait sa couche avec quelqu'un d'autre. Anna et Gabi dormaient ensemble sur la même étroite paillasse. Des convois arrivaient jour et nuit et partout, on dormait à deux par lit, parfois à trois. À l'extérieur, on planta des rangées de poteaux métalliques sur lesquels on fixa des barbelés. Albala Laguer fut divisé en deux camps surpeuplés. La rumeur disait que, de l'autre côté de la clôture, se trouvaient des prisonniers polonais dans un état de dégradation physique épouvantable qui vivaient avant sous les tentes. Les barbelés ayant été recouverts de bottes de paille, Anna entendait les bruits produits par ses arrivants, sentait l'odeur des immondices, mais elle ne pouvait voir les visages des détenus. De toute façon, il était interdit de leur adresser la parole. Jour et nuit, des gardes armés veillaient en haut des miradors. Toute tentative de conversation par-dessus la clôture était punie de mort. La mort par balle ou par quelque autre moyen cruel. Néanmoins, dans les baraquements, les femmes étaient curieuses de savoir qui était leur nouveau voisin. Le soir, elles traînaient près des barbelés pour essayer de glaner quelques informations. Mais pas Anna, elles ne s'aventuraient jamais par là. Tandis qu'on divisait leur camp pour y entasser le maximum de gens, on réduisait encore les rations de nourriture. Jusque-là, l'alimentation avait été mauvaise et insuffisante. Désormais, il n'y avait pratiquement plus rien à manger. On ne pensait qu'à ça. On ne parlait que de ça. Si certains volaient du pain pour le donner aux enfants affamés, d'autres volaient les enfants pour se nourrir eux-mêmes. Le soir, les prisonniers se réunissaient autour d'un poêle de fortune. On y brûlait quelques bouts de bois qui répandaient une vague chaleur. La conversation tournait toujours autour de la nourriture. Madame Abrams avouait qu'elle pensait à du bouillon de poulet avec de grosses boulettes de matzo. Une autre femme rêvait de gâteaux, des jours de fête et de biscuits saupoudrés de sucre glace. Gabi et les autres petits ne savaient pas ce que c'étaient les gâteaux et les biscuits, pas plus qu'ils ne se souvenaient de ce qu'était le poulet. Si on tentait de leur expliquer à quoi ressemblait le sucre, c'était désespérant parce que personne ne trouvait les mots pour décrire ce goût merveilleux. Anna, elle, rêvait des petits déjeuners qu'elle prenait avec Anne le lendemain d'une soirée pyjama. D'abord un bon bain chaud, puis le petit déjeuner au lit sous un édredon de plume. Elle aurait bien aimé un œuf, dur de préférence, avec une tartine, une tartine grillée. Le fin du fin, la tartine aurait été recouverte d'une épaisse couche de beurre fondant et du café chaud avec de la vraie crème, pensait Anna, prête à défaillir. Sous-titrage Société Radio-Canada